Poignée de main bienveillante, sourire affiché, la méthode Gouraud semble avoir séduit les représentants de la majorité territoriale. Madame Corse a pris le temps de visiter la collectivité. Les deux présidents ont passé leur premier oral dans une ambiance bon enfant. Madame Corse ne ferme pas la route à une évolution constitutionnelle, là où la plupart de ses prédécesseurs se sont cantonnés à la question institutionnelle. Mais pour l'heure, le cadre de cette évolution reste flou. Aucun engagement concret de la part de Jacqueline Gouraud. Elle ne parle pas d'autonomie, mais croit en des lois différenciées selon les régions. Il y a beaucoup de choses à faire et donc des adaptations qui sont nécessaires de la loi sur les territoires. Et naturellement, c'est quelque chose qui pourra débloquer un certain nombre de sujets concernant la Corse. Concernant l'amnistie, le statut de résident, la co-officialité, les fameuses lignes rouges, l'ancienne professeure d'histoire-géographie, a sa propre méthode. Il y a les interdits. Vous savez, c'est comme quand on éduque un enfant. Il faut faire de la pédagogie. On ne commence pas par lui dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et bien quand on s'adresse aussi à l'ensemble d'un corps social, et notamment les Corses, on commence par leur dire que le gouvernement est là pour les accompagner, pour les aider à trouver des solutions dans leur vie quotidienne, à répondre à leurs problèmes. Et ensuite on leur dit mais ça non, on ne peut pas. Malgré cette discipline, les représentants de la majorité territoriale parlent de contacts prometteurs. Jamais depuis le processus de Matignon au début des années 2000, les nationalistes ne se sont montrés aussi confiants. Reste à savoir désormais quelle sera la portée réelle de la visite de Jacqueline Gourault, qui n'est qu'une personnalité secondaire du gouvernement. Premier élément de réponse le 22 janvier prochain à Matignon, avec l'entrevue entre le Premier ministre et les deux présidents Corse.